Hmm, qu'est-ce qu'on va prendre comme petit déjeuner aujourd'hui ? Momi Longlegs cherche un goûter. Mince, y'a rien de bon dans le frigo. Urgh, pas question ! Des souris au petit-déj ? Euh, c'est un peu trop. Des araignées, non plus. Je me demande ce qu'il y a là-bas. Ouah, quelle trouvaille ! On dirait que Huggy Wuggy a été un peu gelée. Mais Momi va arranger ça. Reste allongée et tiens bon, ok chérie ? J'ai un plan. On va te libérer. Mais d'abord, il faut se débarrasser de ces choses. Ouf ! Pas besoin de ça ici. Maintenant, la partie la plus difficile. Casser la glace. On va avoir besoin d'une perceuse pour ça. Un outil tellement pratique. Et ensuite, il est temps de sortir la scie. Ne bouge pas d'un pouce, Huggy. Fais-moi confiance, juste un peu plus. Oh, merci ! T'es arrivé juste au bon moment. Oui, c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, t'es bien réchauffée, mon chéri ? Cette glace s'est avérée être un peu trop dure. On doit avoir recours à des outils plus puissants. Momi va aller jusqu'au bout. Je vais te faire sortir, Huggy. Et voilà ! Oh oh, je voulais pas, je te le jure. Il y a un petit problème avec le patient. Heureusement que Momi a sa pince à épiler. Elle va rapidement se débarrasser de tous les asticots. Hé, ils ont bon goût ! Hum, délicieux ! On a presque fini. Momi se rapproche. Il ne reste plus qu'à donner à Huggy son nouveau cerveau. Tout est prêt pour l'opération. Il est temps de prendre l'aiguille et le fil. Momi est douée pour ça ! T'es sûre que je te fais pas mal, chérie ? Maintenant, la dernière étape. L'élixir de vie. Un peu de soda fera que Huggy se sentira mieux. C'est une vraie panacée. Allez, Huggy, réveille-toi ! Je t'attends. Hum, pourquoi pas une bonne douche rafraîchissante ? C'est parti ! On a juste besoin d'une brosse et de savon. La fourrure de Huggy sera toute brillante et propre. T'as l'air en pleine forme, chérie. Maintenant, on va se débarrasser du soda. T'es prêt ? Ah, c'est mieux. On retourne dans le monde, Huggy. Ah, tu pures ! Ça va pas du tout, chérie. Le médecin recommande une épilation d'urgence. Immédiatement. Mommy a une recette beauté rapide et facile. Il suffit de faire fondre la cire et de se mettre au travail. T'inquiète pas, ça fera pas mal du tout. Tu vois, je te l'ai pas dit ? Oh, t'es trop mignon maintenant ! Mais faut encore améliorer son odeur. Il n'y a pas de mauvaise odeur qu'un bon déodorant ne peut pas réparer. Mais faut pas non plus oublier son sourire. Il est temps de brosser ses mignonnes petites dents. Blanche nacrée. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Oh non, des boutons ! Quel désastre ! Comment gérer ces choses désagréables ? On les éclate, bien sûr. Oups ! Cette méthode a des effets secondaires désagréables. Quel inconvénient ! Mais il y a toujours un bon côté à ça. Mmmh, délicieux ! C'est enfin le moment. On va vérifier son rythme cardiaque. Hmm, c'est bizarre. Pas de battement de cœur du tout. Et maintenant ? Si le cœur ne bat pas, il faut le faire repartir. Et pour ça, on a une méthode infaillible. Fais-moi confiance, Agui. 220 volts dans le cœur ne te feront que du bien. Dégagez ! Ça n'a pas marché. Son cœur en peluche ne bat pas. C'est l'heure du plan B. Moumi a un si grand, si gentil cœur. Pourquoi ne pas en partager une partie avec d'autres ? Je ferai tout pour toi, Agui. Il faut agir maintenant. L'opération commence. Bistouri ! On fait une incision ici. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, on va se débarrasser de tous les trucs inutiles. Il faut être très prudent. La chirurgie cardiaque est un processus très délicat. Voilà le nouveau cœur de Agui. Il ne reste plus qu'à recoudre la plaie. Je l'ai fait ! Pas besoin de me féliciter. Maintenant, on peut remettre le reste du cœur en place. Hourra ! On a réussi ! Agui est comme neuf. Détends-toi, chérie. On doit te faire un check-up. Alors, sois sage. Ouh, pas mal. Tu sens quelque chose ? Aouh ! Attention là ! Oh, Agui, t'es si fort ! Et maintenant, je vérifie mon... Euh, je veux dire, ton cœur. T'es prêt ? Je t'aime. Oh, Agui, t'es trop mignon. Oh, mais attends une seconde. Ça, je dois absolument manger ça. Je t'aime aussi, mon chou. Mais on va devoir reporter l'heureuse réunion. Bizarre, qui ça peut être ? Momi n'attend pas d'invité aujourd'hui. J'arrive ! Bonjour, madame. On est à la recherche d'un criminel recherché. Il est extrêmement dangereux. As-tu vu ce méchant quelque part ? Tu sais ce qu'il faut faire, Momi. Bien sûr, Agui, je vais m'occuper de lui. Je n'aurai pas de goût. Quel menteur, il avait un goût parfait. Oh, chérie, t'as un truc sur le visage. On va se débarrasser de ça. Maintenant, qu'est-ce que tu penses d'une petite aventure ? Cachez vos objets de valeur, humains chétifs. Le duo criminel est prêt pour l'action. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a beaucoup d'objets de valeur ici. C'est l'heure du crime du siècle. On y va, Huggy. Momi, Momi, t'es où ? Je me suis perdue. Panique pas, Huggy. Et regarde ce que j'ai trouvé. Trouver où ? Là-bas. J'ai besoin de cette énorme tête. Voilà une excellente idée. Au travail. Ces mains agrippantes ne laisseront aucun objet de valeur sans surveillance. Quel beau butin ! Mais il y a encore beaucoup d'art coûteux dans ce musée. On peut rien laisser derrière nous. Viens avec moi, Huggy. On ferait mieux de laisser ce type dormir. Mais qui pourrait résister à un beignet posé à l'air libre comme ça ? Hé, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tu es, mais tu es ce méchant Huggy. Arrête-toi là ! Heureusement, les criminels se sont enfuis. Attends, c'est quoi cet endroit là-bas ? On dirait un orphelinat. Oh, il y a tellement de petits-enfants tout mignons. Hé, Huggy, j'ai un plan diabolique. Pourquoi on leur ferait pas un peu peur ? J'adore l'idée ! Allez, on y va. Comment ça va, les enfants ? Essayez de deviner lequel d'entre vous on va manger. Ouah, c'est Momie ! Et Huggy est là aussi. Ouais, c'est nous. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas bien, tu devrais avoir peur. Tu veux bien jouer avec nous, Momie ? Viens par ici, Huggy. Fais comme chez toi. Hé, Momie, tu veux une nouvelle coupe de cheveux ? Pas question, me bats les pattes. Me touche pas. Tu sais pas que je suis méchant ou quoi ? Regarde, voilà mes jouets. C'est pas vrai, ils sont à moi. C'est notre chance, Huggy. Cours ! Chut, tais-toi ! On peut pas les laisser nous repérer. Pendant ce temps, la police est sur la piste du duo criminel. Les voilà maintenant ! Les filles, Huggy est en état d'arrestation. Non, rends-le-moi, c'est mon jouet ! Plus maintenant, gamine. On t'a eu finalement, espèce de voleur. Bonne journée, les enfants ! Le crime du siècle a été déjoué. Mais au moins, on a échappé à la police. Maintenant, c'est l'heure d'un peu de romantisme. Huggy va poser la fameuse question. Moumi, t'es la meilleure du monde. Veux-tu m'épouser ? Huggy, t'es un tel charmeur ! Bien sûr que oui ! On devrait pas reporter ça. On va se marier maintenant ! Huggy, Moumi, c'est une occasion importante pour tous les deux. Je vous déclare maintenant mari et femme. Ces bacs seront le symbole de leur histoire d'amour de jouet. C'est romantique à souhait. Mais une tragédie est proche. Le danger arrive. Quelque chose va pas, Huggy ! Attention ! Moumi ferait tout par amour. On peut pas la sauver maintenant. Réveille-toi, réveille-toi ! Tu dois vivre ! Mais les battements de cœur de Moumi sont de plus en plus lents et faibles. Il y a presque plus de temps. Huggy est prêt à faire un sacrifice héroïque. Il doit rendre le morceau de son cœur à Moumi. Mon amour, mon cœur est à toi. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Maintenant, le cœur de Moumi bat à nouveau. Mais Huggy est parti pour toujours. Mon amour, tu m'as sauvé la vie. Je t'oublierai jamais. Cette histoire d'amour n'a pas duré longtemps. Mais elle était passionnée. C'est difficile d'élever Huggy-Wuggy. Moumi doit se lever. Bonjour le monde, je t'ai manguée ? Où est le journal ? Moumi veut tout savoir. Son cassé noir est presque prêt. Maintenant, elle est contente. C'est une matinée parfaite pour Moumi. Et maintenant ? La douche. Elle a besoin de ses longs bras. C'est le moment pour Dali de se rafraîchir aussi. Mais qui est dans la salle de bain aussitôt ? Chérie, c'est mon tour. Sors de là immédiatement. Bébé Huggy attend ses parents. C'est le moment de s'amuser un peu. Fermez les yeux, je vais me cacher. Ne trichez pas. Mais Moumi et Tadine n'ont pas l'habitude de respecter les règles. Fais-moi confiance, chérie. Bébé Huggy est juste là. Vous ne me trouverez pas. T'as eu. J'ai eu peur. Maintenant, à vous de vous cacher. Ok. Un, deux, trois. J'arrive. C'est pas une tâche facile. Moumi et Tadine a bien se cacher. Peut-être là ? Encore toi, il était parti de cache-cache. Moumi est sûrement cachée là. Je te tiens. Oh, c'est vide. Il va continuer sa recherche. Où vous êtes ? Je suis là. Non, là. Moumi est la reine des cachettes. C'est bizarre, il n'y a personne ici. Enfin, personne d'autre que Moumi et Tadine. Avec leurs longs bras, ils peuvent facilement piéger Huggy. On a encore gagné, chérie. Sinon, vous avez perdu. Huggy, doucement. Tu nous as fait peur. Bien joué. C'est le premier jour de travail de Moumi. Elle est maintenant livreuse. Ça, c'est un poste responsabilité. Les clients attendent leur pizza maintenant. Je vais te montrer un moyen de transport. Voilà, tu peux y aller maintenant. Il ne faut pas que les pizzas arrivent froides. Un vélo, c'est une blague ? Moumi Long Legs ne veut pas travailler comme ça. Pourquoi avoir de longs bras, tu sais, pour ne pas s'en servir ? Livraison de pizza ! C'est pour toi, mon pote. Bonne appe. Quoi ? C'est dingue ! Oublie pas le pourboire, hein ? Euh, ouais, d'accord. Ok. Passe une bonne journée. Et à bientôt. Pourquoi les livraisons sont toujours en retard ? Mais Moumi ne décevra personne aujourd'hui. T'as commandé une pizza ? Oh, la vache ! Ouais ! Prends-la alors. Ciao ! Sa journée de travail est vite passée. Il est temps de rentrer à la maison. Miss Vendy ? Oui ? J'ai livré toutes les pizzas. Ok. Elle a l'air stressée, celle-là. Elle n'a pas encore joué à Poppy Playtime aujourd'hui ou quoi ? Daddy a un travail très stressant. Daddy, aide-moi avec mes maths. Pas maintenant, Eddie. Je suis occupée, là. Il n'est pas d'humeur. C'est l'heure de manger. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps ? Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Chérie, je meurs de faim. Entendu. Ah, ça tombe vraiment mal. Le moment de détente de momie est annulé. Il est temps d'aller faire un peu de shopping. Mais pas besoin de se lever de sa chaise. Ses longs bras peuvent tout attraper. Il y avait des céréales quelque part par ici. Ah, les voilà ! La magie culinaire peut commencer. Céréales, lait, fruits frais. C'est bon. Voilà un bol rempli de vitamines. Il n'y a plus qu'à le donner à Daddy. Où est son bureau ? C'est moi, chérie. Ah, enfin ! Ça a l'air trop bon. Je vais me régaler. Ses longs bras ne servent pas seulement à faire du shopping. Elle peut aussi faire la vaisselle avec. Merci, chérie. À plus tard. Bien sûr. Chérie, t'es merveilleuse. C'est une belle journée pour faire une promenade. Mais qu'il est mal poli ? T'as pas vu un voleur passer dans le coin ? Je le chopperai quoi qu'il en coûte. T'inquiète pas, monsieur l'agent. Mes longs bras vont m'attraper. Hé, mon pote ! Je crois que tu commets une erreur. Un instant. Officier ! Voilà ta livraison. Il est à toi. Coucou le voleur ! Tu vas aller en prison. Merci, une dame. Tu veux travailler pour la police ? Yes ! C'est un honneur pour Mommy Longlegs. Elle aidera désormais à maintenir la paix. Qu'est-ce qui va pas, ma chérie ? On va loin. Il s'est envolé. Ne pleure pas, je vais le récupérer. Viens par ici, toi, le fugueur aérien. Tu ne peux pas échapper à Mommy. Tiens, ma chérie. Merci, t'es trop gentille. Un autre problème ? La tanière des criminels a l'air fermée. Peut-être qu'il y a une autre entrée ? Allez-y, les bras ! Encore un peu. C'est bon. La voie est libre. Coucou, mon garçon. Je suis de la police. Des rumeurs courent comme quoi tu te comportes mal. Rends-toi. Hors de question. T'aurais pas dû devenir un voleur. Garde tes mains pour toi, Miss. Ne cherche pas. On ne peut pas faire peur à Mommy. Le criminel est maintenant piégé. Sois un gentil garçon, d'accord ? Qui est là ? C'est moi, mon garçon. T'as déjà oublié ? Je t'ai dit de te rendre. Mommy va passer à une soirée romantique. Mais elle est en retard. Daddy lui a préparé une surprise. Peut-être qu'il va pouvoir s'entraîner un peu ? Non, ça ne le fait pas du tout. Mommy se prépare pour son rancard. Elle doit se maquiller. Et c'est tellement facile avec ses longs bras. Là, c'est trop. Pourquoi ça prend tant de temps ? Dépêche-toi un peu. C'est vrai, je suis en retard. Quelqu'un s'est assis à côté d'Daddy en attendant. Elle veut faire sa connaissance, on dirait. Le truc, c'est que... J'attends une jolie femme. Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Mommy ne laissera pas l'amour de sa vie lui filer entre les doigts. Dégage, meuf ! Oh, je m'en vais ! N'y pense même pas, chérie. Non, non, chérie. Je n'aime que toi. Veux-tu m'épouser ? Alors ça, ça me plaît, chérie. J'arrive. Je vous déclare marié-femme. Ce n'est pas une cérémonie classique. Où est la femme ? Le prends-tu pour époux ? Je le veux. Ok, ensuite... La prends-tu pour époux ? Bien sûr. Échangez les alliances. Sois mienne pour toujours, chérie. Je t'aime, mon amour. Je vous déclare marié-femme. Vous pouvez maintenant vous embrasser. T'es prêt ? Bien sûr, chérie. Quel couple fantastique. Comment ils font ça ? Ça, c'est de l'amour. Mommy est toujours parfaite. Comme d'habitude ? Bien sûr, c'est mon style après tout. Je suis prête, on peut. Mais qu'est-ce que c'est ? Elle a besoin d'une manucure, on dirait. Il est temps d'aller au salon d'ongles. Wow, comment ça ? Mommy est arrivée. La meilleure prothésiste travaille ici. Bouge, maf, j'ai une urgence. S'il te plaît, fais quelque chose. Pourquoi tu restes plantée là ? Tu peux commencer. Maloggy-waggy passe des mauvaises journées à l'école parfois. Laisse-moi, je vais le dire à ma maman. Va voir ta maman, loser. Reviens plus jamais ici. Mommy, daddy, vous pourriez m'aider. J'ai un problème. Qui a osé embêter mon fils adoré ? Ne t'avise plus de t'en prendre au plus petit que toi, d'accord ? T'as compris ? Qui est là ? T'es punie. Quoi ? Rentre tout de suite à la maison. Et ne te précipite pas, sinon tu vas tomber. T'as trébuché ? Tu vas être sage maintenant ? Oui, je le jure. Mais ne mens pas. On t'a à l'œil. Ils feraient tout pour leur bébé oggy-waggy. Et maintenant, câlins en famille. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada